Bonjour à tous et soeurs, bienvenue sur ce monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis tombé sur cette affaire, une histoire assez étrange. Et j'ai envie de vous en parler un peu pour que vous me donnez votre réaction en commentaire. On a dit que cet homme a fait quelque chose de grave à cette jeune femme que vous voyez là. Vraiment, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais comme ça vient d'une sourcure, je fais cette vidéo pour vous donner mon avis après. On nous dit que ce qu'il a fait à sa copine dehors est grave. Mais qu'a-t-il fait au juste ? Qu'a-t-il fait ? En tout cas, écoutez l'histoire. Selon l'information que j'ai reçue, on a dit que cet homme a rencontré sa jeune femme et les deux étaient ensemble. Il était ensemble au point jour où il a décidé de la soutenir financièrement dans son business. Parce que lui, à un moment donné, elle avait décidé de monter une affaire et il n'a pas hésité à lui donner 1,5 million. A fait qu'elle puisse monter son affaire, son business. Et tout allait bien à ce moment, tout allait bien. Jusqu'à ce que la femme découvre que le monsieur est déjà marié et qu'il a une femme à la maison. Ah ! En ce moment-là, elle se dit, mais... Mais what ? Mais quoi ? Que se passe-t-il ? Donc, il est déjà marié et ils sont avec moi. Donc, il est déjà marié et il envisage mes poussées. En tout cas, moi, je refuse d'être une deuxième femme. C'est pourquoi je vais me retirer de cette relation. Du coup, elle a appelé le monsieur, elle lui a parlé tranquillement, posément. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus continuer cette relation parce qu'elle refuse d'être une deuxième femme. Le monsieur dit, quoi ? Qu'est-ce que tu racontes avec tout ce que j'ai fait pour toi ? Elle dit, je comprends tout ce que tu as fait pour moi. Si tu veux, je vais te rembourser. Je vais voir mes parents, on verra comment faire pour te rembourser tes 1 500 000 francs. Mais, je vais vraiment te quitter parce que je ne veux pas devenir ta deuxième femme. Il fallait me le dire d'avance. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant que tu avais une deuxième femme ? Pourquoi ? Voici comment le monsieur l'a quitté. Et, il dit, ok, c'est que tu vas me remettre mon argent alors, tu vas me remettre 1 500 000 francs. Et la femme dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais tout faire avec mes parents. On va trouver la somme et tu vas la remettre. Voici comment les deux se sont quittés. Mais, nous, nous ne nous étudions pas à ce qui allait se passer après. Après, j'apprends au monsieur que je reçois bien sûr. J'apprends que le monsieur a tiré sur la femme. C'est-à-dire, il a tiré sur elle avec son pistolet. Comme s'il cherchait à la tuer, quoi. En fait, bon, c'est pour la tuer. Il n'y a pas assez de solution. On ne dit pas à suivre quelqu'un avec un pistolet pour rigoler la personne, mais la caresser. Mais, oui, la femme, elle est tombée. Elle est tombée sur le cou devant les gens. Le monsieur a pris la fuite. Maintenant, elle est tombée là. Elle est essayée de mourir. Elle est dans son sang. Parce que les gens à côté ont décidé de venir maintenant la secourir. L'envoyer à l'hôpital. Et, c'est là-bas maintenant, les médecins se sont battus afin qu'elle ne meure pas. Sur l'information que j'ai reçue hier, on nous dit qu'elle a été sauvée. Elle n'est pas morte. Dieu merci, elle a été sauvée. Et, Seigneur, c'est quelque chose de cicatrice, ça? Le monsieur a laissé sur son corps. L'âme m'a dit Dieu merci. Dieu merci, elle n'est pas morte. Sinon, que se serait-il passé? Maintenant, que va-t-il se passer après? Qu'est-ce que les gens vont faire de ce monsieur? Forcément, la police va venir mettre sa main dans cette affaire. Forcément, les parents, la fille, vont venir aussi appuyer l'affaire. Et, ce n'est pas sûr que ce monsieur continue à être en liberté. Et, là, je regarde. Et, là, je me dis. Voici les conséquences de la colère. Voici les conséquences. Mais, ça, vraiment, c'est une histoire choc. Ça me, ça me choque. Mais, c'est, c'est pas la première histoire quand même que nous recevons ici. Il y a une histoire qui s'est passée en Italie récemment. Un homme de 60 ans qui avait posé une fille de 30 ans. Une fille africaine. Elle, 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 elle avait son gare en africain. Elle avait deux fois à lui. Elle lui a promis juste de le poser quand elle serait de retour. Elle a dit qu'elle est venue chez les blancs en Italie. Et, elle a réussi à épouser un blanc. Un blanc âgé. Et, elle l'a fait parce qu'elle voulait avoir des papiers. Et, elle lui répond à son mari. Son mari. Qui est en Afrique. Avec ses enfants en même temps. Un jour, elle s'est levée. Elle a commencé à raconter des histoires blancs. Genre, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Je veux me séparer. Je veux vivre seul. Il n'a rien compris. Il ne comprenait pas. Et, elle a dit, elle avait dit à Tamie, il a possédé du divorce. Pendant qu'elle était de vivre seul maintenant. Voici que, la meilleure amie à cette femme l'en question là. Il va venir dire au blanc, écoute, ta chérie là. Elle veut te laisser parce que, elle a déjà un autre gars. Et, elle compte le pousser. Dès que le blanc a pris ça, vraiment, il n'a pas supporté. Lui aussi, il a pris son arme. Aller tirer sur la fille. Pa, 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 pa. Il a fini ses balles sur elle. Hum. Elle est morte sur le champ. En fait, sur le coup. Sur les coups. Et, ils ont arrêté le monsieur après. Ils ont arrêté le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé après moi? Je ne sais pas. Mais, elle a fait une vidéo là-dessus. Si, elle est bonne ici. Tout ça pour vous dire, mes frères et soeurs, vraiment. Faites très attention quand il s'agit d'amour entre un homme et une femme. Parce que l'amour qui est étanche au départ, ça peut tourner très mal quand c'est mal chéri après. Ou encore à la fin. Il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à supporter les séparations. Elles peuvent aller jusqu'à se fonger. Ou il y a certains hommes qui n'arrivent pas à supporter les séparations. Ils peuvent aller jusqu'à se fonger. Et ça peut donner la mort. J'ai dit bien la mort. Ça, c'est le pire qu'on puisse vraiment attendre d'une telle relation. Une relation de nous tous. On vous a vu ici. Vous étiez bien. Vous souriez bien. Et tout était normal. Mais un jour, vous vous êtes séparés. Et ça devient la guerre. Les gens n'ont-ils pas dit qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre? Mais pourquoi de nos jours, après l'amour, c'est la guerre? Alors nous, nous qui sommes célibataires, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, on comprend. On comprend dans la réalité, là. L'amour d'aujourd'hui qu'on voit, là, c'est la guerre. C'est la guerre, mais d'abord c'est chic. Une guerre qui commence chic. Après qui finit mal. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs. Avant de vous mettre dans l'immigration, assurez-vous que vous ayez un grand cœur. En fait, un gros cœur pour pouvoir supporter tout ce qui va en découler. Parce qu'on ne sait jamais avec les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de mauvaises personnes, d'ailleurs. Il y a des gens qui jouent avec le cœur des gens. Il y en a trop. Il y a des gens qui jouent avec le sentiment des autres. Si vous n'êtes pas prêt à supporter ce genre de choses, s'il vous plaît, n'intéresse pas dans les relations amoureuses. Laissez passer des relations amoureuses comme ça. Femme ! Laissez passer des relations amoureuses comme ça. Faux ! N'intéresse pas dans les relations. C'est pourquoi on nous dit que, préférez de marcher seul que d'être mal accompagné. C'est le jour que vous serez sûr de ce que vous voulez prendre comme époux ou comme épouse, que vous allez vous lancer. Sinon, aujourd'hui, même moi-même, je réfléchis. Certaines personnes disent qu'ils étudient les personnes, ils étudient les femmes avant de l'épouser. Étudiez-les bien. Moi, je n'étudie pas d'abord. Je réfléchis à distance. Je fais mes calculs. À distance, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être à côté d'une femme afin de savoir qui elle est. À distance, vous pouvez juste prier et l'Esprit de Dieu va tout vous communiquer. Il va tout vous montrer. Voyez-vous? Voyez-vous? Ce n'est pas Wawa. Ce n'est pas Andy. C'est Baby. Oui. Vraiment que ça ne vous arrive pas. Mes frères et sœurs, rien que fort, vous voulez entrer dans une situation. Après l'amour, je ne sais pas la guerre. Vous pouvez vous séparer. Être quelque chose. Ne cherchez pas à faire du mal à l'autre ou à essayer de vous forager. Ce serait vous mettre vous-même dans le problème. Mais vraiment, ce monde... Ce monde ne sera jamais de me surprendre. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et que cela serait utile pour vous si vous vous trouvez déjà dans une telle situation. Que Dieu bénisse pour les sœurs. Pour les sœurs de vous. Que la paix de Dieu sera vers vous. ... ...